Musique Yo, vidéo, rapide avant que la vidéo, la vraie vidéo du coup commence pour présenter juste mon serveur Discord, vous le voyez là. Alors je vais essayer de faire rapide et concis, là vous avez le règlement, vous tomberez dessus directement. Ce qui est au dessus vous ne le verrez pas bien évidemment, à part si vous devenez modérateur, un jour peut-être. En dessous c'est tout ce qui est important, les bienvenus, les annonces, regardez pour les vidéos surtout, des deux chaînes j'entends, ou autre, s'il y a d'autres annonces je les mettrai là. Les réseaux c'est pour tous les liens, Youtube, TikTok, on peut y aller si vous voulez, là je l'ai mis aujourd'hui vers 17h, 17h15, il était 16h. Là il y a tous les liens, les réseaux sociaux, les deux chaînes Youtube et également TikTok. En dessous c'est tout ce qui est général, donc les discussions en règle générale, pour vous, c'est un pote qui a marqué pour voir si ça marchait. Là c'est, si vous voulez mettre, si vous voulez vous envoyer des fichiers entre vous, ou en privé vous pouvez le faire aussi, vous gérer également du temps. Là si vous voulez suggérer quelque chose, j'ai fait juste un test pour voir si ça marchait en dessous, c'est tout ce qui est vocal. En dessous encore, c'est tout ce qui est jeux vidéo, donc les jeux vidéo en règle générale, pour les discussions, là il y a des jeux spécifiques, un peu plus spécifiques. Là c'est si vous voulez parler avec des gens, voilà. Et en dessous c'est tout ce qui est manga, animé, il y a Waptoon aussi. Après si vous voulez en voir des plus spécifiques, et si vous voulez, peut-être que j'en rajouterai aussi un salon vocal pour manga et animé, pour discuter entre vous. Donc si vous voulez voir des salons un peu plus spécifiques, vous pouvez toujours les suggérer dans la partie suggestions. Alors là, c'est tout ce qui est staff, vous ne le verrez pas, ne vous en faites pas. Bien sûr, il y a quelques petites questions, alors il y en a deux de mémoire, et elles ne sont pas très incroyables non plus. La première, il y en a une des deux, c'est d'où est-ce que vous venez quand je demande ça, c'est par rapport à YouTube, si vous venez de la chaîne principale ou de la chaîne secondaire, tout simplement. Voilà, j'en suis content, je l'ai taffé pendant quelques jours, j'ai demandé aussi à des potes de m'y aider, Sinos entre autres, pour les plus vieux de la chaîne principale, j'entends. Donc voilà, j'en suis très content, et s'il y a d'autres salons ou autres à rajouter, dites-le, ne faites-le pas pour les suggestions par exemple, ou vous pouvez toujours me le dire, par message, j'essaierai de les lire, même si je ne serai pas tout le temps là. Bien évidemment, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais respectez quand même à un minimum les règles, je vous en remercie d'avance. Voilà, bonne vidéo à tous, et à plus tard. Aïe à tout le monde, c'est là-bas, rien se retrouve pour Noël, vidéo, News Otaku, oui je sais, ça fait environ un mois, c'est à peu près le bon timing, simplement. Et là, c'est pour le mois de septembre. Juste avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si vous aimez le format, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, si vous avez quelque chose à dire, quoi, sur les articles que vous allez voir, sur celui-ci, je sais. Vous pouvez toujours laisser un commentaire, par le cas où ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, pour éviter de manquer d'autres achats manga, par exemple, ou ce format de news, par exemple. Et d'en regarder également en déception, puisque tous les liens y seront, déjà pour commencer, et également mon serveur Discord, parce que oui, j'en ai un, pour ceux qui ne sont toujours pas au courant. Les réseaux sociaux, également, il y a Twitter, Facebook, Instagram, même s'il n'y a encore rien dessus, je sais. TikTok, pour ceux qui s'intéressent, et ma chaîne principale de gaming, pour ceux qui s'intéressent, aussi. Samedi, Black Ops 3, je le commence. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer cette vidéo. On commence avec les mangas, et surtout par Delcourt, qui ont lancé Serial Killer, Isekai. Ça va sortir en mars 2025, au prix de 8,50€. C'est affreux, et c'est de plus en plus cher. Voilà à quoi ressemble, même si là, c'est la version japonaise pour la cover, et vous avez déjà une idée de à quoi ça ressort. Pour ceux qui veulent un synopsis, le voici. En gros, c'est un tueur en série, qui va être condamné à mort, et qui va se réincarner dans un autre monde. À son réveil, comme d'habitude, il y a une déesse qui va lui confier une mission, tuer 12 autres réincarnés qu'il y a déjà eu. Et tandis qu'il y a des épulsions meurtrières, ça va beaucoup l'aider. Voilà, en gros, de quoi ça parle. Pour ceux qui s'intéressent à en savoir plus, le lien est en description, comme pour tous les autres. Sur ce, on passe à la suite. Et la suite, c'est Crunchyroll qui nous a annoncé le manga, un spin-off de Kaju No. 8, série B, le 8 janvier 2025, pour sa sortie. Au prix de 6,99€ pour son prix. Voilà, il a quelque chose d'un peu moins élevé que les autres. C'est une bonne chose. Apparemment, c'est déjà terminé en deux tomes. Alors, j'en suis pas sûr, parce que c'est marqué ici. Mais tout ce que j'en lis, ça a l'air d'être terminé. Donc, c'est assez court, du coup. Quant à de quoi ça parle, vous avez deux pages pour celles et ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble. Et en gros, de quoi ça parle, c'est que ça va parler de lui. Les journalistes vont venir et ça va lui rappeler ses débuts, tout simplement. Si vous voulez en savoir plus, les synopsis, mettez pause, comme d'habitude. Vous allez pouvoir le lire plus facilement. Sur ce, pour les autres, on passe à la suite. La suite, c'est un nouvel éditeur, YouRang. Je suis pas sûr de comment ça se dit, mais peu importe. C'est un éditeur de Webtoon qui arrive sur le marché. Il aura 6 collections. Collection Dark pour le Silent, le Light Novel. Collection Blue. Collection Rose pour le Shoujo. Collection Red. Pour le Shonen, Yuri. Collection Golden. Et collection Silver pour le Yaoi. Avec des images à chaque fois. Voilà. Et ils ont annoncé, du coup, Si You My King, qui est donc un boss love, qui ne m'intéresse absolument pas au cas où. C'est un financement participatif pour ceux que ça intéresse. Pour son premier tome. Le synopsis, il est ici pour celles et ceux que ça intéresse. Voilà à quoi ressemblera la cover. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je vais seulement passer l'information. Komiko ont annoncé Cream Game pour le 31 octobre au prix de 8,50€. Faites pour donc Halloween, oui. Voilà à quoi ressemble la cover pour ceux que ça intéresse. Le synopsis pour ceux que ça intéresse également. Et deux pages pour ceux que ça intéresse. Pour savoir à quoi ça ressemble. Sur ce, on va pouvoir passer à la suite pour ceux que ça intéresse pas. Du coup, Manet Book nous ont annoncé un manga sur Final Fantasy Academy. Qui est marqué juste là. Voilà. Ça va sortir le 2 janvier 2025 au prix de 7,95€. Et normalement, c'est une série qui est assez courte. Oui, puisque c'est un one shot. Voilà. Vous avez la cover du one shot. Ceux qui s'intéressent. Le synopsis. Le synopsis, tout simplement. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent aussi. Et quelques pages. Voilà. Quant aux autres, on peut passer à la suite. La suite, c'est Kana qui nous l'annonce. Alors, Kana, ils ont pas fait une bonne pub récemment. Quand je dis récemment, c'était il y a une journée ou deux pour moi. Quelques jours, un peu plus pour vous. Ou pas. Non, c'est des autres qui vont sortir aujourd'hui. Il y a quelques jours en arrière, Kana a annoncé une hausse des prix. Et bizarrement, comme vous le voyez, il n'y a pas de prix pour celui-ci. Donc, Kana a annoncé Naruto Konoha Shiden. J'imagine que ça se prononce comme ça du coup. Une série qui va être assez courte, puisque ça sera en deux tomes de ce que je lis. Ça va parler de Mirai, qui est devenu Chunin. Et qui va être le garde du corps de Kakashi. Donc, l'ex-Hokai, du sixième exact. Et de Gaï, au passage. Oui, au passage. Ça va sortir en mars 2025. On n'a pas plus de précision. Voilà, c'est elle. Tout simplement. Voilà, c'est... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est tout ce que j'ai. C'est vraiment obligé. Enfin, bref. Pour ceux qui veulent lire le synopsis, comme d'habitude. Quant aux autres, on peut passer à la suite. Et la suite, ce n'est pas un manga précisément. C'est une plateforme de lecture en ligne. C'est de chez Mehan. Voilà, tout simplement. Et nous l'ont annoncé. Pour ceux qui s'intéressent, le lien est juste ici. Donc, allez dans la description. Si vous voulez, le lien directement. Enfin, le lien vers cette page-là pour aller vers cette page-là. Ou taper directement. Mehan.fr. Vous gagnerez tout aussi du temps. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, c'est... Les... Plein de bouquins différents. Donc là, c'est tout ce qui est Live Novel et autres livres, et autres livres, etc. Là, c'est Nobi Nobi qui nous ont annoncé un artbook, celui d'Oremia. Je suis plutôt très heureux. Nobi Nobi nous ont régalé avec Oremia, surtout avec le collector, et continue en sortant le labbook d'Oremia. Sainement, je suis très content. Voilà. Il fera 232 pages au total, 170 pages d'illustrations couleurs, 40 pages d'illustrations couleurs tirées des mangas, 7 pages d'illustrations hommages réalisées par d'autres artistes, et un chapitre manga exclusif de 12 pages, de 12 pages, voilà, sur Ori et Miyamura. Voilà, tout simplement. Ça va sortir le 20 novembre 2024, au prix de 19,90€. Oui, je l'achèterai, oui, vous le verrez, en achat manga, pour le mois de novembre, évidemment. Voilà à quoi ça ressemble pour la cover, je suis pressé de l'avoir. Et après ça, d'ailleurs, normalement, Mio, Oremia, sera complètement terminé. Je ne sais pas s'ils arrivent à trouver d'autres trucs à nous sortir. Moi, ça me plairait, personnellement, mais bref, c'est un détail. On va pouvoir passer à la suite, et la suite, si je ne me trompe pas, c'est les animés. Une quatrième saison pour l'anime Classroom of the Elite. Moi, personnellement, je le suis content, mais ça, après, c'est un détail. Il n'y a aucune date qui était sortie, enfin, aucune date de sortie qui a été annoncée pour le moment, mais ça, c'est normal, puisque, voilà, c'est encore en production, donc bon, on va éviter de donner de date de sortie tout de suite. En tout cas, l'image de promotion, l'affiche de promotion est plutôt sympathique, avec beaucoup de personnages qu'on ne connaît pas. La quasi-totalité, à part Ayano Koji, au cas où. Alors là, c'est The Sims 2 de la saison 1, donc pas forcément super utile pour cette quatrième saison. Et pour ceux qui veulent se rappeler, elle est toujours là. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup plus d'informations que ça, on va passer directement à la suite. Bye Bye Earth, la saison 2, alors que j'ai regardé la saison 1, elle était sympa, sans plus, sympathique, mais bof. Je n'ai pas trouvé l'anime incroyable, mais je l'ai regardé en entier. En attendant, pour cette saison 2, elle est annoncée pour 2025. Voici une affiche, une illustration, peut-être exacte. Voilà, le si-om-si, pour ceux qui ne s'en rappellent pas tout le monde, c'est pas sûr que l'anime ait eu beaucoup de visibilité, mais enfin, bref, ça, c'est un détail. Sur ce, on va pouvoir passer à la suite, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'infos à chaque fois. La saison 2 pour Tokidoki, etc., etc., où il y a... etc., etc., vous voyez les noms, c'est soit en anglais, c'est chiant, soit trop long. Pas de date de sortie, on n'a aucune info courte pour le moment, niveau date, etc. Voici une affiche, une illustration, pour être exacte, pour annoncer la saison 2. Ceux qui n'arrivent toujours pas à se rappeler de la saison 1 et de ce qui s'est passé, voici le synopsis. Le cas où, il y a le teaser, etc., vous faites comme vous voulez, pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, passez directement à la suite. La suite, c'est une nouvelle série, Cyberpunk 2077, qui a été annoncée par Netflix. Est-ce que ça va être un animé ? Est-ce que ça va être une série live-action ? Je pense qu'il l'aurait dit, si c'était une série live-action. Un nouveau projet, tout simplement, pour Cyberpunk. On verra ce que ça va donner, est-ce que ça va être dans la continuité de Hell's Runner, ou pas ? Je ne sais pas, on verra bien. Je l'ai dit, Hell's Runner, je ne l'ai pas regardé encore. Un jour, peut-être. Voilà, étant donné qu'on n'a pas d'autres infos que juste un teaser et l'annonce en tant que telle, on va passer à la suite. La suite de la saison 2, du remake Spice & Wolf, que personnellement, j'ai aimé, mais personnellement, je n'ai pas vu de différence aussi entre le remake et l'original, mais enfin, bref, peu importe. C'est un détail, en attendant, ils nous ont annoncé une saison 2, et c'est tout ça qui est bien, avec une affiche et pas beaucoup d'infos. Pour ceux que ça intéresse, le synopsie, les autres, on va pouvoir passer directement à la suite, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. La quatrième saison de Moi, quand je me marque un dans Slime, je suis très content de son annonce, et pas que, puisqu'on verra juste après qu'il y a une autre annonce, par rapport avec Moi, quand je me marque un dans Slime, et pareil, il n'y a pas d'infos du tout. Alors, pour ceux que ça intéresse, pour tout le monde, pour se rappeler, il y a le synopsie de la série, ici, voilà, vous pouvez mettre des pauses, comme d'habitude. Le teaser des deux annonces, et puis, ben, voilà, on va passer à la suite, du coup, directement, et la suite, c'est les films d'animation. Le premier film d'animation, c'est Kobayashi-san, Shino, Made Dragon, est-ce que c'est une suite ? Est-ce que c'est juste un film d'à côté ? J'en sais rien, personnellement, ça va sortir courant 2025, apparemment, dans les salles japonaises, on va la voir, je n'en sais rien. Apparemment, de ce que je dis, ça fait suite à la seconde saison, admettons, pourquoi pas, le teaser, slash, trailer, pour ceux que ça intéresse, l'affiche, l'affiche, une affiche promotionnelle, qu'ils ont sorti en même temps, et le staff, enfin, tout le monde, le début du staff, pour ce film, voilà, je n'ai rien, je n'ai pas regardé la saison 2, j'ai regardé la saison 1, mais c'est loin, c'est très loin, je n'ai rien à dire, je n'ai rien d'autre à dire dessus. Voilà, on va pouvoir passer au deuxième et dernier de cette catégorie. Le deuxième et dernier de cette catégorie, c'est, comme je vous l'ai dit, le deuxième film d'animation, pour moi, quand je me rends comme un slime, je vous l'ai dit, il y avait deux annonces, la deuxième, c'est le deuxième film, du coup. Alors, on n'a, là aussi, pas d'infos, vous ne l'attendez pas pour tout de suite, même si j'imagine qu'il sortira avant la saison 4, pour nous faire patienter, j'entends, entre la saison 3 et la saison 4, étant donné que la saison 3 vient à peine de se terminer, je ne sais pas qu'ils vont le sortir tout de suite, tout de suite, mais je pense que ça va être entre les deux. Enfin, j'imagine, en tout cas, la plupart du temps, c'est ce qu'ils font, donc, bon, on verra bien ce que ça donne. Là, c'est juste le site de la série, pour ceux qui s'intéressent, même si, pour le coup, ça n'a pas grand intérêt. Et on verra bien, d'ailleurs, de quoi le film va parler. C'est le même teaser, d'ailleurs, au passage, au cas où. Et du coup, c'est tout ce qu'il y a pour les films, on va pouvoir passer directement à la suite, et la suite, c'est les SOAV. Konosuba, saison 3, OAV, a été annoncé. Voilà, c'est un OAV pour la saison 3, qui a été annoncé pour Konosuba, avec une affiche. Ça va sortir, et c'est déjà ça, même si on n'a encore, à l'heure actuelle, aucune info. Le simsys de la série est en globalité, pour ceux qui s'intéressent. L'opening de la saison 3, pour ceux qui s'intéressent aussi, il est juste ici. Je n'ai pas plus à vous dire dessus, de toute façon. Je n'ai rien d'autre à vous dire dessus, de toute façon, on va pouvoir passer directement à la suite. Et la suite, c'est les figurines, et d'ailleurs, ça sera les derniers. Et on commence la catégorie figurines, avec Holo, selon DMM Factory, une nouvelle figurine de Holo, qui m'a l'air tout sympathique. Après, c'est que des photos, donc il est difficile de juger. Pour se sculpter sur un septième, d'une hauteur d'environ 18 cm, qu'elle avale relativement partout. Relativement, j'ai dit. C'est en PVC, comme d'habitude. Ça, ça ne change pas. Qui change, c'est le prix qui est très cher. Ça va sortir la fin de ce mois d'octobre, enfin, du mois d'octobre 2025. Pas de ce mois-ci, pas de ce mois-ci, ça serait trop simple. Ça va être au prix de 261,99€, probable en France, et partout en Europe. Bien évidemment, avec les deux dernières photos, bien évidemment, là aussi. m'a l'air d'être sympathique. Après, encore une fois, c'est que des photos, donc, difficile à en dire plus. On va pouvoir directement passer au avant-dernier. Et l'avant-dernier, c'est Benny Malou, alors, de Fire Force, au cas où je préfère préciser. Pas le même. Apparemment, elle est déjà sortie en 2021, donc là, il la refond. Là aussi, elle a l'air d'être plutôt sympa, comme Gégoryne. Alors, j'aime bien le personnage aussi, au passage. Là, c'est à l'échelle 1,8ème, d'une hauteur de 27,5 cm. En PVC, là aussi. Bon, je ne vais pas vous décrire ce qu'il fait, vous le voyez de vous-même. Voilà. Ça va sortir en mai 2025 à un prix d'environ 190,99€, bien sûr. Probable un peu partout en Europe et également en France pour les intéressés. Et les deux dernières photos, celle-ci, cette photo-là, je la trouve vraiment incroyable avec les yeux qui... Juste avec ses yeux... Je kiffe ça, au secours. Oui, je kiffe... Vraiment, j'aime beaucoup les effets qui sont mis sur les yeux. On ne trouve pas ça sur toutes les figurines et pour le coup, qu'ils ont fait ça avec celle-ci, c'est plutôt sympathique, bien sûr. On va pouvoir donc passer à la dernière de cette vidéo. La dernière de cette vidéo, c'est Byakuya Kuchiki, bien évidemment, de chez Bandai dans la collection Figure Arts 0, voilà, Bleach. Juste, bah... Il en Bankai, si tu veux. Voilà, tout simplement, il en Bankai. Je trouve la figurine incroyablement belle. Alors, on va pouvoir parler aussi de choses qui fâchent. On verra ça juste après. Vous le voyez déjà normalement. Elle va faire une hauteur d'environ 18,5 cm, plus ou moins casable. Alors, quand je disais pour Holo qu'elle était plus casable parce qu'elle est à genoux, donc c'est un peu plus... Prend moins de place niveau hauteur. C'est pour ça aussi, même si elle est quasiment aussi grande que Byakuya, qu'Au. Elle est... C'est un peu WC, ça, ça ne change pas. Comme je l'ai dit, il a sorti le Bankai, il ne récule pas. Ça va sortir en fin du mois de décembre de cette année, j'imagine, au prix de 101,99€, c'est cher. Les trois sont chers, c'est ça qui est pratique. Il n'y a pas une dans un prix convenable, probable un peu partout en Europe et en France également, pour les intéresser. Voilà, deux autres photos de plus. Sur ce, personnellement, c'est tout ce que j'avais à vous dire et s'il y a tout court, j'ai réussi à tout vous dire en faisant une vidéo qui dure moins de 30 minutes pour moi. Je précise bien pour moi, pour la simple et bonne raison, que le montage n'étant pas encore fait, ça paraît logique. Sur ce, tout ce que je peux dire et rajouter sur cette fin de cette vidéo, comme d'habitude, si vous avez aimé cette figurine, si vous avez aimé d'autres choses, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Si vous voulez me dire en commentaire ce que vous avez apprécié ou ce que vous comptez acheter, les commentaires sont là pour ça. Évidemment, aussi et toujours, je ne vous le dirai jamais assez, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, vous pouvez toujours vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer qu'une vidéo et surtout, si ce format, si ceci vous intéresse. Regardez également la description, tout y est, tous les liens que vous avez vus, tous les liens de ces différents articles que vous avez vus tout au long de cette vidéo, vous allez les retrouver en description, mais pas seulement. Mon serveur Discord également, mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Insta sont également en description, TikTok et la chaîne principale aussi. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada